Bienvenue à ce webinaire durant lequel nous allons vous présenter la nouvelle plateforme en ligne créée par l'Association pour la santé publique du Québec dans le but de cultiver la santé mentale positive des jeunes. Donc je m'appelle Safi Etou et je suis chargée de cette campagne qui s'intitule La santé mentale positive, ça se cultive. Et je suis accompagnée de mon collègue que je vais laisser se présenter. Je m'appelle Tristan Vélequin et je travaille avec Safi Etou sur la campagne et sur la création du site La santé mentale positive, ça se cultive. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la santé mentale positive? Donc selon l'Agence de santé publique du Canada, la santé mentale positive c'est un état mental qui nous permet de jouir de la vie et aussi de relever les défis du quotidien. Autrement dit, en fait, la santé mentale positive c'est notre capacité à être résilient face aux imprévus de la vie, du quotidien. C'est un sentiment positif de bien-être qui s'étend vraiment à toutes les sphères de notre vie et c'est un état qui est vraiment rendu possible grâce à ce qu'on appelle des facteurs de protection de la santé mentale, tel que par exemple le fait d'avoir des relations qui sont saines et stimulantes, le fait d'adopter des saines habitudes de vie ou encore de bénéficier d'une éducation de qualité, pour ne citer que ces exemples. Donc vous l'aurez compris, la santé mentale positive ça va bien au-delà des troubles que l'on comprend généralement, que l'on relie généralement à la santé mentale. Et d'ailleurs, une personne qui a un diagnostic, que ce soit de bipolarité, de dépression ou alors de tout autre trouble psychologique, peut aussi bénéficier d'une santé mentale positive tant que son milieu de vie est adapté à ses besoins. Donc tout le monde a la possibilité de profiter de la vie, en gros. Donc pour approfondir ce concept de la santé mentale positive, je vous invite à consulter le document que nous avons rédigé à cet effet, qui se trouve donc à droite de l'écran. Et vous pouvez le retrouver en allant sur le site de l'ASPQ dans la section Priorité santé mentale positive. Donc c'est aspq.org. Donc ces dernières années, en fait, on s'est rendu compte qu'il y a énormément de chamboulements en fait qui se passent et qui ont un grand effet sur la santé mentale de la population en général, mais la santé mentale des jeunes en particulier. Donc juste pour vous citer par exemple la peur qu'on a eue ces dernières années d'être infectés par le virus du Covid-19, le chamboulement de nos habitudes de vie, particulièrement au niveau de la vie sociale, la forte présence aussi de préoccupations à l'égard du poids et de l'apparence dans notre société, sans oublier aussi la question des changements climatiques et aussi toute l'éco-anxiété qui s'y accompagnent sont vraiment des éléments qui accentuent la détresse psychologique au sein de la population. Et encore une fois, les jeunes sont particulièrement affectés par tout cela. D'ailleurs, selon la dernière enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire, c'est seulement 47% des adolescents québécois du niveau secondaire qui présente ce qu'on appelle un niveau de santé mentale florissante, autrement dit un niveau de santé mentale considéré comme étant excellent. Et ça, c'est comparativement à 70%, 77% pardon, dans la population générale canadienne. Plus récemment, on a une enquête sur la santé psychologique des 12 à 25 ans qui a été réalisée dans quatre régions du Québec et qui révèle que le quart des jeunes perçoivent leur santé mentale comme étant passable ou mauvaise. Cette même enquête-là témoigne aussi d'une augmentation continue en fait des symptômes d'anxiété et de dépression dès l'âge de 12 ans jusqu'à 19 ans. Et ces symptômes de dépression et d'anxiété atteignent en fait un pic autour de 16 ans où on a à ce moment-là un jeune sur deux qui font état de symptômes d'anxiété et de dépression. Donc ces données sont préoccupantes parce qu'en fait l'absence d'une santé mentale florissante ou excellente, c'est un facteur de risque pour développer des troubles psychologiques mais aussi des problèmes liés à la santé physique. Donc pour pouvoir faire face à cette situation et apporter des solutions concrètes, notamment pour pouvoir fournir aux adultes qui gravitent autour des jeunes des moyens concrets pour pouvoir soutenir ces jeunes-là et les aider à développer une santé mentale positive, le ministère de la santé et des services sociaux dans le cadre du projet Épanir nous a donné le mandat suivant qui est donc de développer une plateforme web pour mettre en ligne du contenu sous plusieurs formes afin de soutenir le développement et le maintien d'une santé mentale positive en contexte scolaire dans le but d'accompagner le développement des connaissances et des compétences des jeunes de 5 à 25 ans et de leur entourage en lien avec toute la notion de santé mentale positive et tous les facteurs de protection qui s'y accompagnent. Donc autrement dit, en fait, notre mandat consiste à fournir des outils aux différentes personnes qui œuvrent en contexte scolaire et aux parents afin qu'ils et elles puissent bâtir des espaces qui sont favorables à la santé mentale des jeunes qui gravitent autour d'eux. Donc les jeunes dont nous parlons ont entre 5 et 25 ans et donc ils sont au primaire, au secondaire, en formation générale des adultes ou en formation professionnelle. Et ce que nous avons décidé de faire, en fait, c'est que pour ce projet-là, on va d'abord travailler avec la tranche d'âge du secondaire, notamment parce que l'adolescence est une période durant laquelle les jeunes vont développer leur identité et donc il y a à la fois un besoin et une opportunité énorme de les accompagner dans le développement des compétences personnelles et sociales qui vont vraiment déterminer la manière dont ces jeunes-là vont approcher les changements et les imprévus de l'âge adulte. Donc nous allons encore une fois commencer par ces tranches d'âge du secondaire, mais l'objectif vraiment est de pouvoir à long terme toucher à la fois le primaire, mais aussi la formation générale des adultes et la formation professionnelle. Donc c'est un peu comme ça, en fait, qu'on a décidé de créer la plateforme en ligne La Santé Mentale Positive, ça se cultive. Donc ça se cultive.ca, c'est vraiment un carrefour de ressources où les personnes qui œuvrent en contexte scolaire et les parents ont la possibilité de trouver des outils pour favoriser le développement des compétences personnelles et sociales des jeunes et favoriser aussi la création d'environnements qui sont favorables à la santé mentale de ces jeunes-là. Dans quelques minutes, Tristan va pouvoir vous montrer à quoi ressemble le parcours type d'un utilisateur sur le site Internet. Mais avant ça, j'aimerais vous parler un peu plus de certains des critères de sélection que nous utilisons afin de choisir le contenu de ce répertoire d'outils-là. Donc tout d'abord, tous les outils de SaseCultive.ca doivent avoir un impact positif sur au moins une des compétences personnelles et sociales du référent équipe. Donc les compétences personnelles et sociales, j'en parle depuis tout à l'heure, sont en fait des ressources internes, des habiletés que les jeunes développent et qui leur permettent d'être outillés face aux différentes situations qu'ils sont susceptibles de connaître au cours de leur vie. Donc ces compétences personnelles et sociales sont essentielles pour le développement et le maintien d'une santé mentale positive. Et elles sont aussi justement incluses dans le référent équipe qui identifie clairement les savoirs et les actions à prioriser tout au long du parcours scolaire des jeunes. Donc pour nous, c'était vraiment important d'offrir une continuité entre le contenu de notre site internet et ce que les professionnels de la santé publique, ceux du milieu de l'éducation, vont utiliser au quotidien pour mettre en place des actions de promotion de la santé mentale positive. Et un autre aspect essentiel aussi que doivent aborder nos outils, c'est bien sûr la notion du milieu de vie. Donc les outils du site internet ont aussi été sélectionnés pour permettre aux personnes qui les utilisent de bâtir des environnements scolaires, familiaux, communautaires, qui sont sains, sécuritaires et bienveillants de façon à favoriser la santé mentale positive des jeunes. Donc tout à l'heure, Tristan vous montrera aussi comment est-ce qu'on explique, comment est-ce qu'on aborde en fait cette question-là de compétences personnelles et sociales et de milieu de vie au sein de sasecultive.ca. Et donc au-delà de ces deux aspects centraux là pour sélectionner les outils, nous prenons aussi en compte d'autres éléments et sans tous les citer, je vais quand même vous en mentionner quelques-uns. Donc tout d'abord, tous les outils de notre répertoire sont conçus par des organismes qui ont une expertise en santé mentale. Nous souhaitons aussi héberger des outils qui sont conçus au sein des directions de santé publique et aussi au sein des écoles. Donc notre objectif c'est vraiment d'offrir une vitrine à toutes les excellentes ressources qui existent déjà et qui permettent de promouvoir la santé mentale des jeunes à travers le Québec. Un autre point important aussi est que tous nos outils suivent une approche de santé mentale positive, donc ce ne sont pas des outils d'intervention. Enfin, le dernier aspect que j'aimerais aborder avec vous aujourd'hui, c'est que vraiment nous offrons une variété de formats d'outils, donc vous allez retrouver des vidéos, des balados, des articles sur le site internet et nous offrons aussi des outils pour une variété d'objectifs, de la planification jusqu'à l'évaluation des actions qui permettent la promotion de la santé mentale. Donc encore une fois, ce n'est vraiment pas une liste exhaustive, mais ça vous donne déjà une bonne idée de nos critères de sélection. Et ce site internet-là, ce répertoire d'outils, c'est vraiment un site internet qui est vivant. Donc nous sommes ouverts à la proposition de nouveaux outils pour le bonifier au fur et à mesure des années. Et justement, pour faciliter ce processus, nous allons mettre en ligne dans les prochaines semaines un formulaire à remplir avec tous les critères de sélection à respecter que vous allez pouvoir utiliser pour nous proposer des outils que vous trouvez excellents et qui devraient se retrouver sur ce site internet pour le bénéfice de tous. Alors, de mon côté, ça fait le tour, donc je vais maintenant céder la parole à Tristan qui va vous faire une visite guidée de sasecultive.ca. Merci, ça fait tout. Je vous partage mon écran à l'instant. Donc, merci, ça fait tout pour cette introduction. Donc, je vais maintenant prendre le temps de vous montrer à quoi ressemble le site et comment s'y prendre pour avoir une utilisation optimale lors de votre passage. Donc, le site contient essentiellement deux sections principales. Donc, d'abord, les répertoires d'outils, qui est la section principale, puis la deuxième section qui est la santé mentale positive pour en apprendre davantage, comme ça fait tout le mentionner plus tôt. Donc, le site, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il a été conçu pour permettre à l'utilisateur d'accéder aux outils le plus rapidement possible et le plus facilement possible, d'où la loupe que l'on retrouve en bas à droite de chaque page et qui nous suit durant notre passage sur le site et qui nous permet d'accéder aux répertoires de manière très, très facile. Donc, en tant qu'utilisateur, on peut trouver des outils pour deux publics cibles différents. Donc, d'abord, les parents ou les tuteurs-tutrices qui pourront trouver des outils pour eux-mêmes, donc pour favoriser leur propre santé mentale positive ou des manières pour aborder ce concept-là avec leurs jeunes et même, de notre part, trouver des outils pour leurs jeunes qui pourront permettre d'avoir une approche qui est plus englobante, qui va être complémentaire à l'approche qu'on va voir dans le milieu scolaire. Donc, ce milieu-là, ce répertoire-là, ce menu-là est accessible en tout temps et lorsqu'on clique sur la page répertoire d'outils, c'est là qu'on accède au répertoire complet. Donc, la cible principale du site qui risque d'être une majeure, la majorité des personnes qui sont présentes aujourd'hui au webinaire, il s'agit des personnes oeuvrant en contexte scolaire. Donc, on parle ici des enseignants-enseignantes, des intervenants-intervenantes scolaires ou communautaires, des professionnels de santé publique, des directeurs et directrices d'école ou autres professionnels qui orbitent autour des adolescents d'âge 12 à 17 ans qui sont à l'école ou non. Donc, lorsque vous accédez au répertoire, il y a les trois filtres suivants et le dernier filtre, c'est le filtre qui vous permet d'orienter votre recherche selon les étapes dans votre démarche de promotion, prévention de la santé mentale positive des jeunes. Donc, d'abord, connaître, comprendre les concepts de santé mentale positive, acquérir ou transférer des connaissances, planifier ces actions-là, mettre en oeuvre des actions et puis évaluer ces actions. Pour mieux vous aider à vous repérer là-dedans, parce que lorsque vous allez utiliser le site, c'est que vous êtes à un niveau, à un certain niveau dans votre démarche de promotion, prévention de la santé mentale positive et que vos actions soient proximales aux jeunes ou non, nous, on veut vous outiller là-dedans pour vous permettre de mieux orienter votre recherche. Donc, c'est pour ça qu'on a mis à votre disposition un petit encadré ici qui permet d'accéder à un schéma qui vous explique clairement la démarche structurante à avoir en promotion de la santé mentale positive en contexte scolaire. Donc, on retrouve le schéma qui montre un processus qui est itératif, donc circulaire. Puis lorsqu'on met, qu'on agrandit pour voir chacune des actions, on remarque les étapes à avoir pour qu'ils suivent une suite logique à travers de ce processus-là. Donc, d'abord, on dresse le portrait de la situation. Ensuite, on planifie les actions. On choisit et on va prioriser d'effectuer certaines actions à un certain moment, puis d'autres à d'autres moments. Puis, les actions vont soit toucher, comme Sophie tout l'a mentionné, à des compétences personnelles et sociales, à l'environnement favorable à la santé ou une combinaison des deux. Puis, finalement, on va évaluer une action ou une démarche. Donc, ce sont les mêmes étapes qu'on retrouve dans le troisième filtre du répertoire. À droite de l'écran, on a mis l'étape de l'acquisition ou du transfert de connaissances comme une étape qui est transversale aux autres étapes, puis qui va nous permettre d'acquérir sur chacune de ces étapes-là au cours de ce processus-là. Donc, peu importe que l'on travaille sur les compétences personnelles et sociales ou l'environnement qui est propice à la santé mentale positive, on doit tenir en compte certaines conditions d'efficacité qu'on a affichées sur le schéma, et puis des conditions organisationnelles qui sont favorables à ce processus-là. Donc, lorsqu'on retourne dans le répertoire, on retrouve également ces mêmes étapes-là et on peut voir également des petits « i » explicatifs qui montrent clairement la définition de chacune des étapes. Donc, pour connaître et comprendre les concepts de santé mentale positive, sa scultive propose des outils pour comprendre les bases de la santé mentale positive, dont sa définition, ses concepts, et sa prévalence, dans cette section-là, on retrouverait notamment les statistiques que Safietou a parlé plus tôt en lien avec l'état de santé mentale des jeunes Québécois. Donc, ceux pour qui c'est la première fois sur le site, lorsqu'on prend un exemple l'étape de la mise en œuvre et qu'on fait rechercher, on arrive au répertoire d'outils qui concernent cette étape-là de la démarche. Donc, tout en haut, la première section, on a les outils à découvrir ce mois-ci. Donc, ces outils-là sont des outils qui sont nouvellement ajoutés sur le site ou qui correspondent à des événements annuels particuliers. On peut prendre l'exemple du mois de mai prochain, qui sera le mois de l'activité physique. Donc, dans certaines étapes ou dans certaines sections du site, on retrouvera en haut des outils qui permettront de travailler, par exemple, l'exercice de choix éclairé par rapport aux habitudes de vie, notamment l'activité physique. On peut voir ensuite le restant des outils qui concernent cette étape-ci. Puis, on peut voir qu'il y a deux couleurs qui sont associées aux outils. Une plus rose pâle et plus une verte. Donc, la différence, c'est que les vertes sont un programme, alors que les roses pâles sont un outil simple. Puis, il n'y a pas de préférence entre une ou l'autre. C'est simplement que les programmes représentent un regroupement ou une collection d'outils qui suivent une logique qui a été prédéterminée par les propriétaires d'outils. Donc, exemple, en prenant l'exemple d'adapter ici, on voit qu'il y a une logique module 1, module 2, module 3, ainsi de suite. Donc, nous, on a simplement, par désir de respecter cette logique-là et de faciliter votre utilisation, on a décidé de mettre la possibilité d'accéder à des programmes pour faciliter l'utilisateur. Ensuite, pour ce qui est des fiches, si on rentre plus précisément dans l'information qu'on se retrouve ici, auparavant, on a tenu compte de trois filtres. Est-ce qu'on est un parent? Est-ce qu'on est une personne œuvrant en contexte scolaire? Deuxième filtre, est-ce qu'on s'adresse aux jeunes secondaires? Puis, troisième filtre, c'est quelles sont les intentions derrière notre utilisation, donc les étapes de la démarche structurante. Lorsqu'on est, après cette étape-là, on est rendu à regarder plus précisément le contenu sur la fiche. Donc, dans un premier temps, on observe ici, en haut de chaque fiche, il y a les compétences personnelles et sociales que l'on parlait auparavant. On peut accéder à une compétence en particulier si on le désire. Puis, si on n'a pas de compétences qu'on veut travailler plus particulièrement, on peut simplement garder ce menu déroulant-là à toutes les compétences personnelles et sociales pour voir la panoplie d'outils que nous réserve cette section-là. Ensuite, lorsqu'on regarde l'étiquette, la deuxième information qui est intéressante à regarder, c'est les modalités d'utilisation du site qui se retrouvent pour les outils à découvrir à droite et pour tous les outils tout en bas de l'étiquette. Donc, la première modalité, c'est la durée de l'activité. La durée peut-être une durée de 10 à 30 minutes, de 30 à 60 minutes ou plus d'une heure. Donc, cette information-là est affichée ici. Puis, dans ce cas-ci, la durée, c'est plus particulièrement pour les outils de mise en œuvre, étant donné qu'on a une certaine proximité avec le jeune. Donc, on voulait afficher la durée de l'activité qui allait être réalisée avec les adolescents. La deuxième modalité qui est intéressante à avoir, c'est le format d'ici. Donc, est-ce que, comme ça fait tout mentionner plus tôt, est-ce qu'on parle d'une activité? Est-ce qu'on parle d'un document informatif? Est-ce qu'on parle d'une... On a ici document informatif et, par exemple, des quiz. On retrouve une panoplie de formats parce qu'on voulait permettre à l'utilisateur de... On voulait rejoindre les besoins des utilisateurs, mais également le besoin des jeunes, d'où la pertinence d'avoir une panoplie de formats différents. Ensuite, on est au type de validation. Étant donné qu'on s'inscrit dans une démarche qui est axée sur les données probantes, les outils proviennent soit de savoirs scientifiques ou soit de savoirs professionnels ou pratiques. On peut également trouver les deux, mais cette formation-là est affichée sur chacune des étiquettes pour chaque outil. Ensuite, on peut s'adresser... Les outils peuvent s'adresser à des communautés en particulier. Bien entendu, les outils, le répertoire, l'intention principale, c'est de faire de la promotion ou de la prévention universelle, mais on s'entend qu'il y a certains groupes qui peuvent avoir des besoins particuliers en fonction de leur bagage, de leur vécu ou de leur identité. Puis, on voulait vous permettre de mieux accéder à cette information-là. Puis, cette information se retrouve à la même place sur les étiquettes. Donc, par exemple, ici, pour l'outil de se donner le mot Agir pour faire résoudre la ressource éducative des élèves issus de l'immigration, on voit que la communauté ciblée, c'est des élèves issus de l'immigration. Donc, finalement, c'est sûr que c'est pas la première boîte à outils qui recueille des outils pour aider les jeunes, mais on croit qu'il s'agit d'une des premières qui tentent de répondre aux besoins évoqués à la fois par le secteur de l'éducation et le secteur de la santé, en plus d'adopter une démarche structurante. Comme Sophie Toul avait mentionné au début de la présentation, tout en bas de chacune des pages du répertoire, on retrouve la section ici pour nous faire part des outils qui pourraient être pertinents à rajouter sur le site, donc vous pouvez nous écrire à l'adresse infoacommercialsascultive.ca. Une autre information très intéressante à savoir, c'est que le site est offert également en anglais, donc tout en haut à droite, on peut voir la version anglophone du site. L'information se retrouve au même endroit, il n'y a pas de différence, sauf la seule particularité, c'est que lorsqu'on choisit d'aller dans le répertoire et qu'on regarde les étiquettes, l'information se retrouve en anglais aussi, mais pour certains outils qui ne se traduisent pas en anglais, on peut voir entre la section des compétences personnelles et sociales et le titre de l'outil, l'écriture « Only available in French » ou sur la section en français « Only available in English » pour permettre aux utilisateurs de savoir quels outils sont offerts en quelle langue. Donc, la deuxième section du site qui était mentionnée au début, c'est la deuxième section qui est la santé mentale positive. Dans cette section-ci, c'est une section qui est plus informative, donc on voit la définition comme mentionnait ça tout plus tôt, on parle de comment faire la promotion en santé mentale positive, quels sont les facteurs qui contribuent à une santé mentale positive. Dans notre cas, nous, on s'adresse à travailler les compétences personnelles et sociales. Donc, on a mis une définition pour chaque compétence ici et en cliquant sur l'option « En savoir plus », on peut voir concrètement comment est-ce que ça s'illustre cette compétence-là dans la vie de tous les jours pour les jeunes. Juste en dessous, on remarque également comment construire des environnements favorables à la santé. Dans notre cas, on travaille sur l'environnement scolaire, donc concrètement comment que ça se traduit et l'environnement familial, comment ça se traduit également. Donc, je vous remercie à tous et à toutes d'avoir participé à ce webinaire. Je vais enlever mon partage d'écran. Excellent. Merci beaucoup. Merci Tristan pour cette belle visite guidée, puis merci à tout le monde aussi d'assister, d'être présent à ce webinaire-là. Merci. 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 Merci.